Ils étaient 600 pour Aïda et Turandotte. Ils sont aujourd'hui 10 000 à Bercy, 10 000 petits chanteurs, réunis pour leur 22e congrès international. A cette occasion, le compositeur Marcel Landowski a écrit un chant pour la paix dont les paroles ont été inspirées d'un poème de Jean-Paul II. Cette rencontre de jeunes qui ont déjà chanté ce matin sur le parvis d'Hôtel de Ville va se poursuivre jusqu'au 7 juillet. Marie-Claire Gauthier a assisté cet après-midi à une dernière répétition à Bercy. C'est le père Maillet qui donna avec la manécanterie des petits chanteurs à la Troie de Bois un souffle nouveau à la vie des chorales. Voilà 22 ans qu'elles se réunissent aux quatre coins de l'Europe. Aujourd'hui, ils sont venus à 10 000 pour leur congrès international. Et ils répétaient cet après-midi, s'installant progressivement sur les gradins rouges de Bercy pour interpréter toute langue confondue, une œuvre du compositeur Marcel Landowski, chant de paix, spécialement composée pour cette occasion sur des poèmes du pape Jean-Paul II. Au début, je me suis dit que ce n'est pas possible qu'il y en ait 10 000. Mais c'est vrai qu'il y en a 10 000. Alors, ils ont eu la musique depuis 6 ou 8 mois dans toutes les parties du monde. Ils ont travaillé leur frein. Et pour la première fois hier soir, j'ai commencé à les faire un peu travailler. Et maintenant, pendant cette répétition, et demain, dans la prochaine répétition, qui sera la générale, ils vont tous chanter en chœur ce refrain. Quelle est la plus grosse difficulté dans la... C'est d'être ensemble. C'est comme il y a près de 100 mètres entre l'orchestre et les chœurs parisiens qui ont chanté, qui ont enregistré même le disque déjà, et puis ceux qui seront au bout de cet immense vaisseau que représente Bercy. Eh bien, pour que rien que le temps, le temps, la vitesse du son, qui fait 100 mètres d'un côté, 100 mètres d'autre pour revenir, il y ait un décalage qui est extrêmement difficile à combler. Nous avons voulu faire des choses exceptionnelles cette année. Parce que d'abord, nous sommes à Paris, nous sommes très chevins. Paris, c'est quand même la ville lumière. Paris attire toujours le monde étranger. Alors, nous disions que Paris ne pouvait pas faire un petit congrès. Et ensuite, ceux qui avaient l'habitude des congrès des chanteurs se souvenaient que, oui, on faisait des choses intéressantes, mais enfin, heureusement qu'il y avait la ville de visiter. C'était pas toujours très enthousiasmant. Alors, on s'est dit, on a des jeunes, c'est l'année de la jeunesse, il faut qu'on s'amuse ensemble, il faut qu'on ait de la joie ensemble, que ça se voit, qu'on est heureux de vivre ensemble. Et ensuite, c'est l'année de la musique, et il faut enfin faire de la vraie musique. Qu'est-ce que ça représente de chanter ensemble ? Ah, je trouve ça, mais ça, de chanter du coréen. Ça embrouille un petit peu. Ça embrouille. Pourquoi ? Ben, des fois, il y en a qui chantent en français, et puis d'autres en allemand ou en anglais. Ça embrouille, quoi. J'ai été porté par le texte du pape, qui est un texte habité. Je sais toujours l'écrire avec mon cœur. Je sais que le pape l'a écrit totalement avec son cœur. Maintenant, est-ce réussi ? Je n'en sais rien. L'avenir le dira. L'avenir le dira. Je sais rien. Sous-titrage MFP.